La Bible Aussi, nous espérons que vous savez déjà que lire ou écouter la parole de Dieu sans la mettre en application ne sert à rien. La lecture de la parole de Dieu ne suffit pas ou doit mettre la parole en application dans la vie. Tendez bien, l'ennemi ne se sent pas vraiment menacé tant que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Selon Jacques 1, verset 22, mettre en pratique les saintes écoutures est un commandement du Seigneur. Ensuite, l'on mette en application la parole de Dieu, ou abjouen, ou abbéneficie yon quantité de bénédiction. Ben bon, quelques exemples à travers des textes biblés. Mettre en application la parole de Dieu fait de nous des élus du royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 21, parole de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui l'est yon moun fait volonté mon Dieu? Réponse l'an simple, yon moun fait volonté mon Dieu, se lè ou fait sa parole mon Dieu mandé ou personnellement pou fait. Mettre en pratique la parole de Dieu fait de nous des amis de Jésus. Jean, chapitre 15, verset 14, Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si ou t'amant de Jésus qui l'est qui fan mille, et bien l'it après pour nous selon l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 21, Moun qui se bon j'en fan mi mouen, se moun qui tende et qui mette en application la parole de Dieu. Mettre en application la parole de Dieu fait de nous des gens dont la prière sera exaucée par Dieu. Jean, chapitre 15, verset 7, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mettre en pratique la parole de Dieu fait de nous des sages. Nan Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27, Jésus raconté l'histoire de moun. Yo chak te bezon bati prop maison pa yo. Premier neg la, li mette bon j'en fondasyon sou le wok solide, li bati kaye bien. Lot neg la, mette fondasyon pa la sou la terre, mouvant kom du sabre. E bien, le lapli tempède van soufle. Maison sou wok la solide, li rete kampe, tandis ke lot la tombe. Et Jésus dit, premier neg qui te bati kaye sou wok la, li son moun puidant et saj. Tandis ke lot la, son insansé. Men, 9, verset 24 la, tandis sa Jésus dit, Quiconque entend ses paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à ce tombe puidant sage qui a bati sa maison sur le wok. Mettre en pratique la parole de Dieu fera de nous des heureux. Jean, chapitre 13, verset 17, Jésus dit à ses disciples, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jacques, chapitre 1er, verset 23 à 25, prezente nous deux types d'auditeurs. Deux kategori moun, kap tande paroles bon Dieu. Premier auditeur, ki tande paroles bon Dieu, mek pamete l'an aplikasyon, li tan kon neg kap gade visaji l'an miwar. Osito li fin gade l, li blie et tali, koman l'teye. Men, deuxième neg la, tande sa Jacques dit, nan verset 25 la. Men, selu ki oura plongé les regards dan la loi parfaite, la loi de la liberté, e ki oura persévéré, netan pa un auditeur oublié. Men, se mettant à l'oeuvre, selu la sera heureux dan son activité. Notre vraie bonheur de la mise en aplikasyon, de la paroles de Dieu, dan nou vi. Mwen pa gen intention, pou man pechore le Jésus Seigneur, men, mwen ka edel pozo, kesyon sa, selon Luc, chapke 6, verset 46. Poukwa mapele vou, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pa, se ke je di. Zami mwen, ankor une fwa, ekouté la paroles de Dieu, ne suffi pa, il fo la mette en aplikasyon. Pandan ap ankourajou, mette paroles bon Dieu en aplikasyon, abonne sou pa joutube nou an, pandan ke wap klike sou ti kloch la, chwazi tout. Ok? Merci. A la bouchelle.